Bonjour à tous. Pour ces fêtes, le théâtre du Capitole succombe à la plus exquise des traditions, celle de Casse-Noisette, le chef-d'œuvre de Tchaikovsky. Tchaikovsky a écrit ce ballet pour le théâtre Marinsky en 1892 et c'est une de ses plus belles partitions et une des plus belles partitions de ballet de l'histoire de la danse. C'est Kader Belharbi, notre directeur de la danse, qui a imaginé cette nouvelle chorégraphie. Il a autour de lui évidemment le merveilleux ballet du Capitole, ses solistes, tout le corps de ballet qui est réuni évidemment pour ces fêtes. Il s'est entouré de grands artisans. Antoine Fontaine, un peintre et un décorateur qu'on connaît extrêmement bien à Toulouse, qui est un merveilleux artiste. Il a signé ici des productions chanteresses d'Hippolyte et Arici, des maîtres chanteurs et il a même fait le décor peint du théâtre du Capitole. Les costumes ont été dessinés par Philippe Guillotel, plasticien très réputé, qui a travaillé avec Philippe Découfflé, avec Jean-Paul Goude, qui travaille beaucoup pour les ballets de Monte Carlo et qui est vraiment un des grands costumiers de notre temps. Kader Belharbi, bien sûr, a imaginé son propre Casse-Noisette. Il s'est beaucoup inspiré d'Hoffmann, mais a imaginé une histoire un peu différente de celle que nous connaissons. Mais il a gardé l'essentiel, qui est la magie, la fantaisie, le charme virevoltant de cette musique et l'étrangeté du conte d'Hoffmann. C'est un hommage à l'enfance, un hommage à la nuit de Noël, avec ses peurs, ses frayeurs, mais aussi ses joies et ses récompenses. Comme toujours pour ces grands ballets classiques, nous avons la grande chance d'avoir dans la fosse l'Orchestre national du Capitole, avec sa richesse de timbre extraordinaire. Nous avons aussi pour cette œuvre la maîtrise du Capitole, puisqu'il y a un cœur d'enfant dans la partition de Tchaïkovski, qui rajoute encore à la magie. Toute la maison est réunie pour fêter cette fin d'année. Nous vous attendons nombreux au théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada